Bon matin, Église de Sentier, vous allez bien? Donc, mon nom c'est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et c'est aujourd'hui qu'on débute Libération 21, notre 21 jours de prière et de jeûne. Et on a compté ça cette semaine, c'est la dixième édition de Libération 21 déjà. Donc, la dixième année qu'on prend un temps dans l'année pour demander à Dieu de faire un réveil dans nos vies, dans nos relations et dans notre ville. Et quelqu'un mentionnait cette année, ça m'avait tellement encouragé, je ne sais pas si vous vous souvenez cet automne, mais il y a plusieurs personnes qui se sont fait baptiser à l'Église, qui ont témoigné que Jésus était leur sauveur, qui voulait suivre Jésus, qui voulait lui donner leur vie, et ils ont témoigné leur foi en Jésus par le baptême. Et on a eu plusieurs personnes cet automne, cet hiver, qui se sont fait baptiser. Et à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire, eh bien, on demande à Dieu de faire un réveil, de toucher le cœur des gens, de se révéler dans la vie des personnes qui sont ici dans l'Église, peut-être ici ce matin, et dans notre ville. Alors, ne nous surprenons pas de voir Dieu faire de grandes choses, n'est-ce pas? Donc, Libération 21, c'est un 21 jours, c'est un temps qu'on met à part pour prier. Quand quelqu'un me demande, c'est quoi le 21 jours, il dit, c'est un temps qu'on met à part pour la prière et le jeûne, je rassure la personne en lui disant que ce n'est pas le seul moment dans l'année où on prie. Mais c'est un temps où on veut s'arrêter pour demander des choses à Dieu, s'attendre à Dieu, demander à Dieu spécifiquement peut-être des choses dans notre propre vie, peut-être dans la vie des gens autour de nous et certainement pour le monde qui nous entoure, notre ville. On veut voir Dieu faire une œuvre dans nos vies. Et donc, c'est un temps aussi qu'on met à part en église, ensemble. Et je vous encourage, si vous n'avez pas eu la chance de prendre le... J'ai beaucoup de bracelets ici, là. Mais le bracelet bleu de Libération 21, qui est comme ici, on va en avoir à l'accueil tantôt. Il va y avoir une table de Libération 21 avec des bracelets. Et c'est quoi ce bracelet-là, en fait? C'est un bracelet où on met ce bracelet-là et c'est comme notre chandail d'équipe. On fait partie de l'équipe de prière ensemble pendant Libération 21. C'est notre équipement pour dire qu'on fait partie de l'équipe. Et puis, en plus de ça, moi, quand je mets ce bracelet-là, c'est un rappel. Un rappel pour prier. Quand je vois le bracelet, je vous dirais, je peux prier, je peux me rappeler des requêtes ou des personnes pour qui je prie. Donc, je vous encourage à participer avec nous. Comme Robert l'a dit tantôt, on a des sujets de prière, des prières proposées qui sont envoyées à chaque jour. Donc, peut-être que si vous avez l'application mobile ou que vous êtes sur notre groupe Facebook, ce matin, vous avez reçu une notification avec la prière du jour. Et à chaque jour, comme ça, pendant 21 jours, on va pouvoir prier ensemble les mêmes sujets de prière. On vous a aussi envoyé cette semaine un message, et vous pouvez voir toute cette information-là sur notre site Internet, mais qui vous encourage à jeûner. Et on a créé un document qui explique c'est quoi le jeûne, pourquoi jeûner, comment jeûner. Donc, si vous voulez prendre un temps pour jeûner, peut-être un jeûne de nourriture, un repas, une journée, une période de temps pour consacrer à la prière, parce que ça peut être quelque chose. Tu dis, OK, pendant 21 jours, je vais me priver de telle ou telle chose pour consacrer du temps à la prière. On vous invite à faire ça pendant le 21 jours de prière et de jeûne. Ce matin, vous allez voir, peut-être que vous avez déjà vu un aperçu, mais quand vous allez aller dans le foyer à la sortie, il y a des colombes, des oiseaux en papier qui sont décorés dans le foyer. Eh bien, ça, c'est le mur de prière qui était fait par la zone enfant cette année. Donc, comme le thème de Libération 21, cette année, c'est la paix, ils ont pensé de faire un beau mur de prière avec des colombes. Et si vous voulez, vous pouvez aller écrire vos prières. Ne vous inquiétez pas, les oiseaux qui sont au mur, vous n'êtes pas obligés d'écrire là. Il va y avoir des petits oiseaux qui vont être sur la table et vous allez pouvoir écrire vos requêtes de prière et en même temps prier pour les requêtes de d'autres personnes. Donc, on veut aussi vous inviter à notre journée de prière et à notre soirée de louange qui va avoir lieu pas samedi prochain, mais dans deux samedis, donc le 17 février. Donc, à partir de 8 heures le matin, le bâtiment va être ouvert toute la journée pour une journée de prière. Il va y avoir des stations de prière. Donc, quelqu'un qui voudrait grandir dans sa vie de prière, mais qui dit, moi, il me semble que j'aimerais ça que ce soit plus interactif, que ça bouge plus. Je trouve ça difficile des fois d'avoir de la créativité dans ma prière ou des idées sur quoi prier. Je vous invite vraiment à venir voir les stations de prière. À chaque année, quand je m'installe devant une station de prière, c'est comme, parfois il va y avoir des textes à lire, parfois il va y avoir des choses à faire, mais on va vous guider au travers de chaque station pour prier différents thèmes, que ce soit des requêtes, des prières de confession, des prières d'adoration. Vous allez pouvoir vraiment interagir avec Dieu au travers de ces stations-là. Et c'est vraiment un bon temps de prière. Je vous invite à le goûter, peut-être en famille. Vous venez n'importe quand dans la journée. Il n'y a pas d'horaire. Vous pouvez venir en groupe avec des amis. Donc, on vous invite à venir. Et le soir, on va avoir une soirée de louanges aussi pour terminer cette journée-là. Donc, avec notre équipe de louanges ici qui va nous organiser une superbe soirée de louanges qu'on va passer ensemble, donc, samedi le 17 février. Et pour terminer, si vous n'êtes pas dans un groupe, le sentier, on vous invite à vous inscrire pendant les trois semaines de Libération 21. Les groupes sont super heureux et ouverts à recevoir des personnes pendant cette période-là. Donc, si vous allez sur notre site Internet, Libération 21, la page de Libération 21, vous allez pouvoir vous inscrire pour participer à un groupe. et c'est vraiment bon de pouvoir prier ensemble, de pouvoir découvrir la parole de Dieu ensemble. Ça amène une toute autre dimension à notre relation avec Dieu, à notre vie chrétienne. Donc, ça, c'est beaucoup de choses. La semaine passée, on en a parlé aussi, mais c'est les différentes activités qu'on va avoir pendant ces 21 jours de prière. Donc, comme on vous a mentionné, le thème cette année, c'est la paix, shalom. On a eu une excellente introduction la semaine passée sur le repos et comment vivre le shalom, c'est vivre aussi le repos de Dieu. Et les trois thématiques qu'on veut voir ensemble cette année, c'est, on va regarder ensemble la paix intérieure, les relations harmonieuses et être artisans de paix. Et ce matin, on va regarder ensemble la paix intérieure. Et quand que j'entends le terme paix intérieure, il me semble que c'est un mot que j'entends beaucoup. Donc, je me suis, j'étais curieux et je voulais savoir qu'est-ce que d'autres personnes qui ne sont pas, c'est pas dans une église, c'est pas dans un livre de théologie, c'est d'autres personnes non chrétiennes ont dit sur la paix intérieure. Et je suis tombé sur un article intéressant du Psychology Today qui définit la paix intérieure. Et je vais vous lire cette définition-là. En règle générale, la paix intérieure est définie comme un état émotionnel positif associé à un sentiment d'équilibre ou de stabilité. Ce sont des sentiments heureux, calmes et détendus qui ne sont pas extrêmes. Ils comprennent des sentiments de calme, de sérénité, de tranquillité, de satisfaction, contrairement à des sentiments tels que l'exubérance, l'extase ou l'euphorie. Les sentiments positifs à faible niveau d'excitation, c'est-à-dire avec un certain camp et une retenue, viennent de l'intérieur et peuvent être plus authentiques, plus stables et plus durables que les sentiments positifs à niveau d'excitation élevée. Ça, c'est la définition de la paix intérieure. Dans le même article, ils veulent dire, c'est quoi les caractéristiques, les éléments qu'ils ont vus dans une recherche où ils ont sondé 900 personnes, quelles sont les caractéristiques d'une personne qui expérimente la paix intérieure selon eux. Donc, on voit au niveau des relations, la confiance dans les relations. Avoir un soutien social, des liens sûrs, des relations étroites peut vous aider à trouver la paix intérieure. On parle des vertus personnelles. Les personnes qui jouissent d'une plus grande paix intérieure sont plus susceptibles de présenter des caractéristiques telles que la compassion, l'empathie, la responsabilité, la flexibilité, la maîtrise de soi et l'optimisme. On parle de différentes caractéristiques dans la société, c'est-à-dire la tolérance, le pardon, l'acceptation, la serviabilité peuvent favoriser la paix intérieure. On dit que les personnes qui sont spirituelles, qui vivent une certaine forme de spiritualité, donc la religion, la foi, peuvent avoir favorisé la paix intérieure. Les personnes optimistes, les personnes qui entrevoient un issu positif à toute situation sont plus susceptibles de vivre la paix intérieure. Passer du temps dans la nature peut favoriser la paix intérieure. Une stabilité financière, le fait de ne pas avoir à se soucier de l'accès aux éléments de base nécessaire à la vie peut également permettre aux personnes de rester satisfaites malgré les fluctuations de l'expérience quotidienne. L'activité physique, faire de l'exercice en fonction de ses talents, de ses compétences et de ses capacités peuvent favoriser la paix intérieure. Donc quand je pense à la paix intérieure, je pense à ces moments, ces moments où j'ai le cœur rempli, l'impression d'être comblé, d'avoir tout ce que je désire, même si je le sais que ce n'est pas totalement le cas. Peut-être que tu as fini un travail de session et tu vis un sentiment de soulagement, de liberté. Peut-être que tu es assis à la table en famille et tu regardes tout le monde rire ensemble et avoir un bon temps et tu te dis, je n'ai pas besoin de plus que ça dans la vie. Peut-être que c'est dans une activité que tu aimes beaucoup. Tu te trouves dans ton happy place et tu te sens comme si rien ne pouvait mal aller. Tu viens de passer un bon temps avec le Seigneur ce matin et ton cœur est rempli. Rien va arriver, aucune épreuve peut m'effrayer aujourd'hui. C'est toutes des choses, c'est caractéristique, autant dans l'article de Psychology Today qui sont excellentes, des bonnes choses. Ce ne sont même pas des choses qui sont exclusivement chrétiennes. Quand on parle de la paix, ce n'est pas seulement dans la Bible ou dans l'Église qu'on entend parler de paix. Toutes ces choses, c'est des bonnes choses. Mais pourquoi parler de paix? Pourquoi, si on a une bonne définition à la paix intérieure et qu'on a des bonnes caractéristiques, des bonnes solutions, on a juste à les mettre en pratique et tout le monde va vivre un état de paix intérieure constant? Mais c'est justement la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que tu expérimentes toujours cette paix? Il y a ces moments où tout semble complet, tout semble bon, tout semble bien allé, puis l'instant d'après, il y a ce sentiment de vide, de découragement, de honte, de manquement. Il me semble que la vie ressemble beaucoup à un mélange des deux sentiments ou des deux sortes de sentiments qu'on a à tous les jours. Notre expérience humaine témoigne d'une chose vraiment importante. on a beau vivre des moments de paix, des moments paisibles, des moments où les choses semblent pleines, où on semble comblé, mais notre expérience humaine nous témoigne que c'est jamais assez. On en veut toujours plus. Plus de bien-être, plus de plaisir, plus d'amour, plus de sécurité. On est en réalité dans une course sans répit pour obtenir la satisfaction de nos cœurs, puis la réalité, c'est que dans cette course-là, on est épuisé à chercher le repos, agité à chercher la tranquillité, anxieux à chercher la sécurité, et même souvent inquiet de ne pas trouver l'amour, de ne pas être aimé. Alors, bien qu'on sait c'est quoi la définition de la paix intérieure, bien qu'on reconnaisse ses biens, ses bienfaits, ses caractéristiques, bien qu'on expérimente au quotidien, à l'occasion, on en a besoin de plus et on n'en a jamais assez. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la paix intérieure? Qu'est-ce que Dieu nous offre de plus? On va voir un passage biblique ce matin, mais avant que je vous dise c'est quel passage biblique, où on va aller voir, c'est important de se rappeler ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'humanité. Dieu a créé un monde dans lequel on a été créé pour prendre plaisir en lui pour toujours. Ça, c'est la réalité. Dieu a créé un monde dans lequel on a été créé, nous les êtres humains, pour prendre plaisir en lui pour toujours. Sans fin. Il n'y a jamais de bris dans le monde que Dieu a créé, il n'y avait jamais de bris à la satisfaction des êtres humains. Il n'y avait jamais de bris à ce sentiment d'être comblé, de savoir qui on est, de savoir qui est Dieu. c'était complètement, on était, dans ce monde que Dieu a créé, on était complet. On est des êtres créés pour un monde éternel et pour prendre plaisir en Dieu pour toujours. Alors, par création, on est créé, on est fait pour désirer et être comblé sans cesse. Et ça, c'est vraiment important. On est fait, on est créé avec des désirs et on est fait pour être comblé sans cesse. Ça, c'est comment chacun d'entre nous on est fait ici ce matin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé qu'on pouvait être comblé sans Dieu. On a décidé qu'on pouvait désirer ce que Dieu ne voulait pas qu'on désire. Quand l'homme et la femme ont pris le fruit défendu dans la Genèse où Dieu avait dit le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Cette mort, la séparation avec Dieu, le signe d'un désir de vivre sans Dieu, de décider ce qui est bon à la place de Dieu. Le jour où vous allez manger ce fruit, vous allez en mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'être humain a décidé de manger de ce fruit et de dire à Dieu, je peux être comblé sans toi. Je peux être comblé sans cesse. Donc, on est séparé de Dieu et c'est ce qui a créé instantanément, instantanément un monde où nous recherchons la paix qui nous file toujours entre les doigts. On cherche une paix sans arrêt mais elle nous glisse constamment entre les mains. Du moment où est-ce que l'homme et la femme ont mangé ce fruit, ils ont eu honte. Ils ont été, ils ont blâmé l'un et l'autre. Il a commencé à y avoir des brisures relationnelles. Genèse 3 nous montre que le moment où l'homme et la femme ont dit on n'a pas besoin de Dieu, ce qui s'est passé dans le monde c'est le manque d'harmonie, l'absence de paix, une impression et une réalité de perte totale de contrôle et de savoir qui on est et pourquoi on est là. Donc nous vivons dans ce monde et on a ce sentiment où on a besoin on court après la paix. On est fait pour désirer et être comblé sans cesse. Et il y a un homme en 1927 qui était un banquier de la banque Lehman Brothers le nom c'était Paul Masher qui a dit ceci en 1927 il a dit nous devons changer l'Amérique d'une culture basée sur les besoins à une culture axée sur les désirs. Nous devons entraîner les gens à désirer de nouvelles choses même jusqu'à ce que les anciennes aient été entièrement consommées. nous devons façonner une nouvelle mentalité où le désir doit surpasser les besoins. En lisant cette citation je comprends pourquoi quand ma femme a le nouveau téléphone je suis jaloux d'elle. Puis là quand je vais avoir le nouveau téléphone je vais être comme elle va s'en foutre un peu mais moi je vais être comme j'ai le nouveau téléphone. Mais cette réalité là de créer une culture de consommation et de désir basée sur cette compréhension-là que l'être humain en veut toujours plus. C'est ce qui est arrivé après la deuxième guerre mondiale et que là il y avait toutes ces usines qui avaient été utilisées qui étaient vides puis on se dit qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va créer des désirs on va créer du plaisir on va créer des choses que les gens vont croire qu'ils ont besoin pas parce qu'ils en ont besoin pour survivre mais parce qu'ils vont en avoir besoin pour être heureux pour être comblés pour que leur désir soit comblé et on a créé cette économie du désir. On vit dans cette culture qui vend le désir et ça se vend parce qu'on n'en a jamais vraiment assez. Parce qu'on a été créé et ça c'est vraiment important on a été créé pour prendre plaisir dans un Dieu éternel tout puissant qui nous comblent pour toujours sans cesse mais on s'est tourné vers des choses temporelles qui ont une date d'expiration sur l'effet qu'elles ont sur nos cœurs. Donc est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour cette paix intérieure si on dit qu'il n'y en a jamais assez pour nous? Certainement et c'est là qu'on se pose la question si tout le monde parle de la paix qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que la parole de Dieu a à offrir de différents concernant la paix? Et Jésus dans Jean 14 il se retrouve avec ses disciples et il leur parle qu'il va s'en aller qu'il doit partir qu'il ne sera plus avec eux bientôt et ses disciples sont troublés ses disciples sont inquiets et on peut s'imaginer qu'après trois ans aux côtés de Jésus où on a vu Jésus faire des miracles guérir des malades chasser des démons prendre soin des opprimés où on a vu Jésus parler avec courage aux personnes religieuses qui imposaient un fardeau sur le peuple comme Norman nous a parlé la semaine passée qui affligeaient un faux repos une religiosité Jésus était là puis il leur parlait avec courage pendant trois ans ils ont vu Jésus à l'oeuvre prendre soin d'eux passer du temps à leur enseigner sa volonté eux-mêmes ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'on va faire si Jésus n'est pas avec nous qu'est-ce qu'on va faire si on se retrouve seul et on voit que quand Jésus va partir pour se faire crucifier tous les disciples vont retourner là d'où ils viennent mélangés sans comprendre ce qui se passe troublés pris par cette épreuve qui pour eux n'a aucun sens mais Jésus va leur dire Jésus va leur dire vous n'avez pas besoin de craindre vous n'avez pas besoin de vous troubler puis il va leur faire cette promesse il va leur faire c'est ce qu'il fait dans Jean 14 on ne va pas lire tout le passage mais je vais vous lire quelques versets et il va leur faire une promesse que finalement ils ne seront pas tous seuls ils ne vont pas être seuls tout d'abord il va leur dire au verset 15 si vous m'aimez respectez mes commandements quant à moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous vous n'allez pas être seul vous allez avoir l'esprit de la vérité l'esprit de la vérité qui va être en vous qui va vous accompagner et on peut voir au verset 26 que le défenseur l'esprit de vérité l'esprit saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit Jésus va aussi dire à ses disciples là je m'en vais mais on va se revoir et on peut lire dans les versets 18 à 20 je ne vous laisserai pas orphelins je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi ce jour là vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous dans le fond ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples c'est qu'il les prépare il faut que je m'en aille Jésus s'en va mourir à la croix il va se faire crucifier on va le tuer injustement et il sait qu'il s'en va vers cette mort là et Jésus sait que cette mort là il va la faire de façon volontaire par obéissance à son père pour le pardon des péchés de l'humanité pour que l'humanité puisse rétablir la relation perdue entre Dieu et l'humanité les disciples sont sont troublés et Jésus va dire et ce qu'il va leur donner c'est qu'il va leur dire vous n'allez jamais être tout seul je vais toujours je vais être avec vous vous allez recevoir l'esprit de vérité qui va constamment vous rappeler qui je suis et je vais vous voir après ma mort c'est à dire je vais ressusciter et lorsqu'on va se revoir là vous allez comprendre tout ce que je vous dis en ce moment vous allez comprendre que je suis Dieu que je suis tout puissant et que je suis venu pour vous donner la vie je suis venu pour vous accompagner alors toutes vos craintes toute votre anxiété tous vos troubles toutes vos difficultés vous allez comprendre à ce moment là que je suis avec vous et que vous pouvez compter sur moi et que je vais pouvoir prendre soin de tous vos soucis et je vais prendre soin de vous pour toujours Jésus va le dire à la fin de Matthieu je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde le cadeau que Jésus nous donne c'est sa présence ce matin si tu es un enfant de Jésus tu as cette réalité là que l'esprit de vérité habite en toi et tu as cette connaissance pas seulement cette connaissance cette assurance et cette confiance que Jésus Christ est ton sauveur qui est mort et qui est ressuscité à la croix pour toi c'est cette réalité là que l'esprit témoigne dans nos coeurs c'est une vision que seulement si tu as mis ta confiance en Jésus que tu peux avoir c'est cette situation là qui peut te donner une paix malgré les circonstances qui peut te rappeler où te tourner quand c'est difficile quand ça fait pas de sens mais Jésus va leur dire tout cela et il va le dire qu'il qu'il leur donne sa paix et on peut le lire au verset 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer vous savez ce que Jésus est en train de faire je vous donne ma paix et c'était intéressant parce que comme Norman nous a dit la semaine passée shalom c'est cette salutation qu'on se dit qu'on se disait à l'époque quand on se rencontrait shalom puis les gens répétaient et c'était aussi on disait ça aux gens quand on allait quitter c'était cette salutation c'était un souhait c'était un désir qu'on puisse vivre cette paix mais c'était comme se dire allo comment ça va et quand Jésus va dire je vous donne ma paix je ne la donne pas comme le monde donne c'est vraiment intéressant parce qu'ici c'est comme son discours d'au revoir et Jésus leur fait cette salutation là shalom mais il s'en va mais en réalité ce n'est pas un au revoir et c'est ce que Jésus pouvait faire que personne d'autre pouvait faire ce que je vous dis ce n'est pas seulement un souhait c'est une réalité je m'en vais accomplir la paix je m'en vais vous donner la paix cette paix éternelle cette paix durable je ne donne pas comme le monde donne ce que je vous donne ce n'est pas seulement un souhait ce n'est pas seulement une paix temporaire éphémère qui se consomme et qui vient à expiration c'est une paix durable et vous allez comprendre et vous allez voir et vous allez croire dans cette paix quand vous allez me revoir parce que vous allez me voir mourir et vous allez me voir revenir à la vie et c'est ce Jésus ressuscité le Dieu tout puissant qui nous offre cette paix dans nos coeurs qui nous offre cette paix intérieure c'est de savoir qui il est et ce qu'il a fait pour nous c'est de savoir qui je suis en lui c'est de savoir que peu importe la circonstance l'issue sera toujours une issue où Dieu a vaincu le péché et qu'un jour il va complètement anéantir le péché et la mort c'est de savoir qu'en lui j'ai plus de paix qu'aucune circonstance de ma vie peut m'offrir la paix c'est Dieu qui règne dans le monde et dans nos vies le psaume 103 19 dit l'éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers et dans ce psaume le psalmiste commence et termine son psaume en disant bénis l'éternel mon âme bénis l'éternel mon âme et il va énumérer tous les bienfaits que Dieu lui a donnés et un de ces bienfaits c'est tu éloignes tu éloignes de moi mes fautes tu éloignes de moi mes péchés tu remplis la terre de ta gloire d'avoir l'esprit en nous c'est de savoir que Dieu le Dieu de l'univers règne sur la terre et règne dans nos vies et à cause de cela on peut chanter béni l'éternel mon âme à chaque jour de nos vies peu importe les circonstances la semaine passée la semaine passée Norman nous a lu cette citation d'Elisabeth Eliott et je voulais la relire parce qu'on en parlait cette semaine encore comment j'avais trouvé ça touchant cette femme qui était missionnaire qui a vécu toutes sortes de difficultés dans sa vie elle fait cette prière en disant Seigneur donne-moi un coeur tranquille qui ne demande pas à comprendre mais qui avance avec confiance dans l'obscurité guidée par ta main la paix est possible parce qu'on sait que Dieu est au contrôle la paix est possible parce qu'on sait que Dieu règne dans nos vies et vraiment cette année les trois prochaines semaines Libération 21 qui sont devant nous ce 21 jours je vous invite à venir à prendre ce moment de 21 jours pour venir vers Dieu pour pour examiner peut-être l'absence de paix dans ta vie peut-être examiner où est-ce que tu trouves selon toi le plus de paix et où tu penses que tu combles tes désirs pas pour dire comme on a vu au début que c'est des choses qui sont mal mais de reconnaître que c'est pas des choses qui peuvent te combler d'une joie éternelle comme tu as été créé je vais inviter les musiciens à s'avancer donc je t'invite pendant cette période de réfléchir d'examiner ton coeur pour savoir pourquoi est-ce que j'ai un manque j'ai cette lutte avec la paix dans mon coeur et je vous dis ça d'une manière qui c'est très humain de lutter avec ça et c'est cette réalité là quand Jésus parle à ses disciples qui dit que votre coeur ne se trouble pas soyez pas inquiet Jésus sait qu'on lutte avec ça dans nos vies je t'invite à considérer ces choses et peut-être que c'est cette chose là que pendant 21 jours tu te dis ben moi je vais m'abstenir de ça pendant 21 jours pour passer plus de temps avec Jésus pour passer plus de temps dans la parole dans la prière pour demander à Dieu d'être ma paix et une bonne façon d'examiner nos coeurs c'est de se poser ces questions qu'est-ce qui m'inquiète qu'est-ce qui me trouble qu'est-ce qui me fait peur qu'est-ce qui tue ta joie et je t'invite à aller à Jésus ce matin qui est la source de notre paix celui qui veut te combler de sa paix aujourd'hui celui qui ne veut pas te laisser à sec celui qui veut répondre à ce désir d'être comblé parce qu'il t'a fait comme ça alors on va prier ensemble Seigneur Jésus merci pour ta parole merci pour ta paix et je te prie que ce matin tu puisses nous remplir de ta paix dans nos coeurs et nous rappeler que c'est vers toi Jésus qu'on peut aller pour trouver la paix quand on vit des moments d'inquiétude quand on vit des moments de difficulté je te prie Jésus que on puisse se rappeler à ces moments-là ce que toi t'as fait pour nous merci pour l'esprit qui est en nous qui nous rappelle ces vérités merci pour l'esprit qui est en nous qui nous rappelle ce que t'as fait pour nous Jésus je te prie ce matin que tu puisses amener chacun d'entre nous à tourner nos coeurs vers toi et identifier là où il n'y a pas de paix identifier ce qui nous inquiète qu'on puisse te le remettre Seigneur et se réjouir en disant bénis l'éternel mon âme en ton nom qu'on prie Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501